Quelles sont les missions du district autonome ? Quel est son rôle ? Dans le nouveau maillage territorial ivoirien, la région du Moronou est rattachée au district autonome de la Komoé. Pour en comprendre l'intérêt, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli, fils de la région, a initié à Bongwano une conférence publique avec le directeur de la décentralisation et du développement local. Dans le cadre de la décentralisation, le district autonome est chargé d'assurer la coordination et le suivi dans le respect des intégrités territoriales, des autonomies et des attributions des autres collectivités territoriales réagrandonnées avec les orientations nationales, des activités portant sur la protection des environnements, la planification et l'aménagement du territoire du district autonome, la lutte contre les effets d'espace de l'inurbanisation, la promotion et la réalisation des actions de l'europat économique, social et de l'omère, la lutte contre l'insécurité, la protection et la promotion des traditions et coutumes, l'entretien du patrimoine et des biens domaniaux de l'État transférés au district autonome et des travaux d'équipement rural. Dans le cadre de la déconcentration, le district est chargé en lien avec les services des préfectures, de coordonner et de suivre et d'évaluer la bonne exécution des programmes, des projets et toute autre action de développement tel qu'adopté par le gouvernement. Pour Lazard d'Ago, les districts autonomes sont des entités territoriales particulières dont la mise en œuvre devrait permettre d'atteindre l'émergence des régions en en faisant de grands pôles de développement. Au niveau des élus que nous sommes, nous sommes tenus de travailler main dans la main avec les ministres de l'Ouveneur afin de réaliser des grands projets, des grands projets pour les différentes régions au quotidien. Il était nécessaire que le ministère de l'Intérieur qui est à la tâche de ce dossier puisse venir nous expliquer, expliquer à nos chefs traditionnels, expliquer aux élus, expliquer même au corps préfectural de quoi il s'agit et pour leur permettre de bien comprendre pour qu'on puisse travailler tous ensemble la main dans la main. 12 nouveaux districts autonomes ont été à ce jour créés par le pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !